Bonjour, je m'appelle Claude Sommer, je suis né le 27 juillet 1939 à Lyon, quatrième, donc en jeunie 1939, très près de la déclaration de guerre, malheureusement. Alors mon grand-père était un soyeux, un soyeux lyonnais, il a fait une soirée rue de l'Hôtel de Ville, qui est devenue la ruée de Rennes et autre la suite. Donc avant ça s'appelait une soirée Ulmou, et mon grand-père, je ne sais pas comment, est devenu après le patron de cette loi, peut-être qu'il a été employé dans cette... Je ne sais pas trop, et qui après, par la suite, a été pris par les salements, donc il y avait un administrateur comme tous les biens juifs, qui étaient, voilà, tous les autres n'avaient plus de droits de profession, je ne sais pas. Là je suis petit, je n'ai encore pas. Voilà, ce n'était pas du tout déjà religieux, mais malgré ça, ça n'a pas empêché qu'il fallait moins à Lyon que par rapport à Paris, où il fallait porter l'étoile jaune, des choses comme ça. Moi je ne me souviens pas avoir vu l'étoile jaune, puis petit je n'avais pas d'être l'étoile jaune, mais mes parents, je n'ai jamais vu avec l'étoile jaune. Par contre, il y a bien fait un moment de se cacher, je sais si. Puisque ça a été après pris par les allemands, toutes les affaires juifs, que ce soit des coiffeurs, n'importe quoi. Donc il y avait un administrateur judiciaire, et puis voilà. Et à la fin 1942, que disons que Lyon est devenue une zone occupée, alors qu'avant c'était une zone libre, voilà. Je suis sûr que je suis parti avec un certainement, mon père et ma mère, à Brib, à Brib la gaillarde. Mes chers amis, souvenez-vous, dans votre vie ardente et fière, de tous ceux qui dorment sous la terre, de tous ceux qui sont morts pour nous. On va dire que ma mère était né dans une famille très religieuse, juive très religieuse. Donc, ils avaient onze enfants, ils avaient été appelés onze frères et sœurs, pardon, ma mère, qui s'appelait Eva, et son père, qui habitait à l'époque à Genève, place Cournavant, juste en face, pour ceux qui connaissent, en face de la gare Cournavant. Et là, il avait sa propre synagogue, c'était une personne très religieuse, et il était en même temps, ce qu'on appelle, la religion juive, sacrificateur. Voilà qu'il était pour que les bêtes soient cachées à l'époque. Et par contre, il ne pouvait sacrifier que des volades, puisque déjà, dans les années 40-45, l'abattage rituel était interdit en Suisse. Donc, l'abattage, je faisais en France. Voilà. Alors, parmi les frères aussi, donc, de ma mère, il y avait un autre, donc, qui s'appelait Seulemon, qui avait la seule boucherie cachée à Genève ou du Montou. Et il y avait un autre frère, donc je vais en parler tout de suite, qui s'appelait David Feuilleur-Berker, qui a été grand rabbin de Lyon, qui est tout de suite à la libération, pendant 3-4 ans. Et après, il est devenu à Paris, d'un gars qui a fait beaucoup, beaucoup de résistance, et il a été par la suite grand rabbin de la synagogue de la place des Gauges. Là, je n'ai absolument qu'à se souvenir, mais donc, avec moi, le frère de ma mère, donc, c'est-à-dire David Feuilleur-Berker, qui, en même temps, a fait beaucoup de sauvetage avec Gurs, et avec la Suisse. Non, il est devenu avec le réseau de Raymond Michelet. Beaucoup de résistance, il a tout un... Quand on le voit sur Wikipédia, on tape David Feuilleur-Berker, on voit un petit peu tout son cœur qu'il aime, mais il a vraiment pu aller. Donc, lui, c'était le frère... De ma mère, de ma mère, de ma mère. Donc, on était là. Combien de temps je suis resté ? Je ne sais pas. On a dû revenir sur Lyon, parce que peut-être à ce moment-là, où ils étaient, enfin, ils ont pisté et tout, et après, peut-être, ils remontent sur Lyon. Donc là, c'était vos parents ? Oui, voilà. Et vos parents ? La famille aussi de mon oncle David avec sa femme. Antoinette. Antoinette. Gluc. Elle était nul de Gluc. Son frère docteur est passé aussi par mon Luc et est mort au Swiss aussi. Voilà. Il y a beaucoup de... Malheureusement, beaucoup de morts dans toute sa famille. Donc, la femme de David, après la libération, c'est elle, je ne sais pas par quel biais, elle a fait aussi des autres études, elle était, je ne sais pas, avocate, un truc comme ça. C'est elle qui a porté l'argent pour l'Exodus. Je n'étais pas très grand, quand même, la peur de l'Exodus, je n'avais pas 50 ans. Mais on ne comprenait pas que des gens qui avaient été enfermés dans les camps, que les Anglais les refoulent et les enferment, car moi, je ne sais pas si c'est à Chiffre ou je ne sais pas pas exactement, derrière des barbelés. Ils sortaient des barbelés pour les remettre dans des barbelés. Mes chers amis, souvenez-vous dans votre vie ardente et fière de tous ceux qui dorment sous la terre. Il y avait un seul enfant à l'époque, c'était une fille. Et vous, vous aviez des... Oui, vous étiez... Moi, je suis un fils unique, je suis un fils unique, je n'ai pas de... Je n'ai pas ni frère et... Enfin, j'ai une demi-sœur par la suite. Donc, je reviens de Brie parce qu'on est rentré sur Lyon. Donc là, je devais avoir entre 4 et 5. Alors, mon père, il n'est pas très religieux, mais pour faire plaisir à ma mère, de temps en temps, il allait à la synagogue. Le vendredi soir, à l'abbaye, ce qu'on appelle le Shabbat. Et ce soir-là, c'est un souvenir d'ailleurs. Là aussi, c'est entre 3-4 ans, je n'arrive pas à le voir exactement, mais ce n'est pas grand. Et donc, il y a eu un attentat qui a été commis, justement, je ne pense pas par les Allemands, mais par la ministre de Toublier. Ce qu'on a vu. Toublier. Et donc, il a été blessé, ça c'est sûr. C'est la synagogue, j'ai revu par la suite des photos, c'était complètement... Je ne pense pas qu'il y a plein de morts. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un truc incroyable. Moi, je n'y étais pas, mais je l'ai su. Parce que, au moment de la prière du vendredi soir, ils attendent, comme la fiancée, du Shabbat. Donc, normalement, ils se tournent comme dans une église devant, et à un moment, ils disent, voilà, j'avais à cuire ma fiancée. Ils se retournent. Et en s'entendant, ils ont vu les guerres, ils ont vu la milice. Donc, ils ont pu... Plus ou moins, il y a eu des grenades qui ont été lancées, mais voilà, mais c'est incroyable, c'est véridique. Cette bande à tout vieux, c'est touché des anciens bandits, des choses comme ça. Ils faisaient, ils raquetaient pour faire des... Ah, c'est 18 ans, ils rentrent là. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. La date exacte de 1943, je ne m'en souviens plus, mon ampeur a été blessé, combien de temps il est resté à... À l'époque, ça s'appelait les Grands Cholans, ça s'appelait le Pays de la Rue. Mais ce que j'ai souvenir aussi, j'avais qu'avec ma mère, ce n'était pas l'hôpital d'aujourd'hui. C'était... Je ne sais pas, des grandes salles où il y avait 30, 40 personnes, oui, comme celle-là. Et donc, en 1943, on pouvait... Alors, c'était justement très risqué. Ma mère, voilà, elle n'y était pas, mais elle était... Parce que son milieu est très religieux, elle a envoyé mon père, voilà, c'était aussi peut-être une forme de résistance aussi. comme vous dites, une forme de résistance. D'ailleurs, il y a eu, je ne sais plus les deux noms, il y a eu deux rabbins qui étaient... Avant mon oncle, qui ont été aussi, qui sont... qui sont morts, qui sont passés par mon Luc aussi, qui sont morts aux Suisses aussi. Oui, parce que, je veux dire, au niveau... S'ils voulaient faire un coup de filet, il suffit qu'ils... Ah oui, mais c'était... On va dire, c'était se fait dans la gueule du loup, c'est certain. mais bon... Mais c'est une sorte de résistance, c'est ça. C'est comme vous dites, c'est ça. Voilà. Mes chers amis, souvenez-vous, dans votre vie ardente et fière, de tous ceux qui dorment sous la terre, de tous ceux qui sont morts pour nous. Après, on n'est même plus partis, c'est certainement on est partis. Je pense qu'on a dû rester à Beaujeu, donc Beaujeu, c'est une petite ville du nord du Rhône, mais on s'appelait plus Sommaire. Sommier. Sommier, voilà. Et voilà, j'avais retrouvé une carte d'identité, vous étiez marquée Sommier, Léa Roléant, enfin, il y a comme... Est-ce que ça, vous aurez moyen de lui montrer ? Alors, le problème de cette carte d'identité, j'ai fait la bêtise de la prêter un jour à une historienne qui ne l'a pas rendue ? Qui ne l'a jamais rendue. Et vous avez supposé ? Mais je pourrais au fur et à la retrouver parce qu'en même temps aussi avec les noms d'administrateurs qui habitaient Saint-Bel, je ne sais plus son mot exactement, Jacqueline, peu importe. Alors, pour revenir à Beaujeu, là, j'ai vraiment déjà, vraiment dans ma mémoire, des choses qui me tiennent à cœur. On était donc cachés sur Montsevier, à Beaujeu, c'était un petit village, mais il y avait du monde déjà dans ce coin-là. Et en 44, donc déjà, on a presque, ce n'est pas encore au moment de la libération, mais entre juillet et août 44, alors je ne sais pas si c'est le maquis de l'Azéac ou le maquis de Beaujeu qui avait détourné un train, un train qui partait sur la main, il y avait... Je le vois comme si c'était hier parce que c'est... il faut expliquer ou ne pas le voir comme ça, mais on avait une maison, donc on habitait dans une maison où il y avait un façage qui venait juste à côté de la gare. Ça déromettait à 50 mètres de cette gare qui n'existe plus maintenant. Ça vit dans le passé, après ça devenait ainsi faire marcher, peu importe. Et juste en face, il y avait l'ancienne église de Beaujeu qui est maintenant depuis désaffectée. je suis retourné pour montrer un peu les enfants un peu les lieux. Les lieux ont un petit peu changé, mais pas le passage est toujours là, il n'y a plus cette pêveuse gare, mais l'église est toujours là. Je vais montrer. Et surtout, ce qui m'a... ce que j'ai vu, c'est d'il y a 34 ans, c'est bien sûr qu'entre 44 et 2018-2019, l'asphalte a changé. Donc, à l'époque, on voyait vraiment, il y avait des soupirs à l'île, on voyait comme ça parce qu'on était cachés dans la cave. Et vous étiez cachés, c'est quoi ? C'est les enfants qui étaient cachés ? Ah ben, toute la famille. Toute la famille. D'accord. Alors, vous dire pourquoi, je ne sais pas. Parce que donc là, la veille, ils ont détourné ce train. Je vois très bien avec ma mère, on a été récupéré, on n'a pas été récupéré les moteurs d'avion, mais on a été récupéré des petits trucs, des fachos, je vois. Et comme si c'était hier. Ça, ça marque jusqu'à la fin de ma vie. Mais je ne sais pas s'il y avait pu avoir des choses à manger parce que ça, c'était le gros problème à l'époque. Ma mère, elle allait courir dans les fermes pour essayer de... Pourquoi on n'est pas très grands ? Je ne suis pas grand comme beaucoup de l'époque parce qu'on a manqué un petit peu de matière grasse. On n'était pas dans une ferme, on était quand même dans la ville. Pour revenir à cette fameuse journée, quand les Allemands sont venus en représailles, ça a été terrible. Alors je vois encore... On était donc cachés dans la... Ça, c'est le cas. Je vois encore... il y avait une sorte de truc avec du sable où on avait caché nos papiers, nos cartes. Pourquoi ? Comment ? On était la seule maison qui n'a pas été visitée. Pourquoi ? Je sais comme ça. Comme dirais... Comme ça, c'est destin. Vous étiez uniquement par... Il y avait d'autres habitants dans la ville. On n'a pas été visitée. Et par contre, je vois très bien la fusillade, mais là, rue, et des combats peut-être avec les résistants. Mais après, ce que j'ai vu, c'est les canards sur les camions et qu'ils ont déposés dans l'église. Et nous, on était vraiment juste en cause. et ça, ça me marquera à vie. J'avais une personne mais qui est décédée, qui faisait partie de l'ARM, de la association des rescapés de Montlu, qui était trésorée et qui était enseignante à Beaujeu et qui se souvient très bien... Quand je lui en ai parlé, je me souviens très bien de cette attaque. Elle n'a pas été non plus. Elle était peut-être à l'extérieur de Beaujeu. C'était quand même une grande ville. Et très peu de temps, il faut que c'était terminé. Peut-être trois semaines après. Peut-être je dis que je suis en août, juillet-août, donc on était près. Lyon a été libéré le 3 septembre. Je me souviens encore très bien, c'est ça ce qui m'avait aussi frappé, c'est que pour revenir, on était dans un camion qui était bâché, avec peut-être quelques meubles qu'on avait dû peut-être emmener récupérer. Et pour revenir de Beaujeu qui était à même pas à 20 km de Lyon, on a mis trois jours. Parce que tous les ponts étaient coupés. Et quand on est revenu là chez mes grands-parents, on a eu l'hôtel de ville à l'époque, il y a eu des bombardements. Pas dans le centre de la rue d'hôtel de ville. Il y a eu beaucoup de bases des mortels, de bombardements sur Vez, sur l'école de santé. C'était les Américains, mais les Américains qu'ils ont fait malheureusement des morts qui n'étaient pas prévues au départ. Ils bombardaient de très haut et malheureusement, il y a eu malheureusement des vécimes civils. Donc pour revenir quand on est arrivé là, je me rappelle, tous les meubles étaient partés par le souffle de vuit, tous les vuites étaient cassés, mais c'est pas encore bien. Voilà un petit peu ce que j'ai en tant qu'homme. Et ça, justement, parce que d'un côté il y a le souvenir Imedia, qui est resté, et puis après, est-ce que justement après-guerre, vous parliez après en famille ? Pas tellement, pas tellement. On va dire alors, je ne sais pas ce que j'avais voulu vous dire au départ, c'est quand même important, c'est que bon, je m'appelle Claude, mais j'avais deux autres prénoms. Et ça, c'est en... en juillet 1944. C'était Moïse et Abraham pour le faire. C'est-à-dire l'évêque, donc sur mon, sur ma carte d'identité, il m'a toujours su. Claude, Moïse, Abraham, c'est-à-dire... C'est pas terrible. J'en ai pas trop souffert à l'école, il y en a qui ont eu un peu d'antisémitisme, tout comme ça. Vous étiez à l'école publique ? Oui, j'étais à l'école publique, toujours à l'école publique. J'ai commencé à la Croix-Rousse, oui, c'était à l'école au Rue Jacquard, et on peut y aller à la Croix-Rousse parce que j'habitais dans la Croix-Rousse rue Claude-Joseph Bonnet et là aussi je me suis souvenir parce que l'école Cormet, qui s'appelle l'école rue Jacquard, l'école Cormet, les Allemands avaient fait un siège aussi de la Gestapo. Ça, c'était pas encore à l'école, parce que... Mais voilà, je vois les militaires, on est passés devant. Les deux Allemands qui étaient dans... Je les vois parce qu'on passait devant peut-être pour aller à la Boulangerie, je ne sais rien, je m'en fous, mais ça va être ma mère. Je passais pas tout. J'étais quand même trop petit pour s'enfuir tout ça. De même que je vois quand il y avait... C'est dit, ça paraît bizarre, mais quand il y avait des alertes aériennes sur cette place, parce que j'habitais des rues que je donnais, je vois très bien que quand il y avait des aliens, il y avait des abris, c'est pas dans les animaux qu'on descendait des abris sur cette place. Ça a été bougé depuis, d'ailleurs. Je crois qu'il y a encore ouvert les Etats-Unis, à Lyon, il y avait un endroit où ils montrent encore les abris entiers. Je sais pas si ça serait fait vraiment pour du monde. On n'a pas eu de bon. Voilà, c'est comme ça. Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maraîchale. C'est peut-être des gens qui étaient pétés, mais je me souviens aussi, et ça c'était commun, mais je vois très bien chez nous, on avait le portrait de Pétain, c'était obligatoire. Ça, je vois dans la maison, on voit de Joseph Gonnès, et je sais pas comment on avait un aspergaz. Je sais pas s'il y en avait deux. Je sais pas comment on le répète s'il y avait une attaque des gaz moteurs. Moi, je vois un seul gaz, un seul machin, des trucs qu'on mette. Donc, si on était trois, il y en avait deux qui vont et bon, c'est bien sûr. Non, mais ça, c'est des choses qui reviennent comme ça, mais je le vois. Et par rapport à Pétain, donc là aussi, dans les discussions que vous aviez pu avoir après avec vos parents, par exemple, le regard sur Pétain, c'était quoi ? Pour eux, c'était déjà le Pétain au départ, le libérateur de 1914, c'était cette gloire de Pétain. Quand on dit l'appel de De Gaulle, il n'y a pas beaucoup qui l'ont entendu, ils s'appellent De Gaulle en 1940. Mais quand j'ai des amis il y a 50 ans, 20 ans comme moi, bien sûr, qui ont été un peu plus âgés, à l'école, on faisait chanter « Maréchal, le voilà », c'est comme ça. j'ai été à l'école maternelle mais tout de suite après la guerre. Par contre, effectivement, ma mère, étant religieuse, elle voulait que je fasse des études, enfin, disons, les derniers jours de vue, mais c'est... Mes chers amis, souvenez-vous dans votre vie ardente et fière de tous ceux qui dorment sous la terre, de tous ceux qui sont morts pour nous. Les arrières-grands-parents sont venus à Lyon en 1871 pour rester français au moment de l'innexion de la Prusse. Beaucoup d'Alsaciens sont venus à Lyon aussi bien des protestants, des juifs, même des tout. Ils d'autres sont partis en Algérie également. On avait beaucoup de non-alsaciens en Algérie à cette époque-là. Mon père, c'était une famille bourgeoise, assez bourgeois, du juif lyonnais mais qui était très intégré. C'était, disons, des juifs laïcs, voilà, mais bon, qui respectaient quand même les fêtes, le grand pardon, les choses comme ça, ou pas la Pâque, mais pas, ne mangeait pas, comment dire, des chers, des choses comme ça. Mon père avait une sœur qui s'appelait Germaine et un demi-frère parce que, disons, la famille, oui, la mère de mon père est morte très jeune, ça c'est sûr, et après, donc, mon grand-père s'est remarié avec une Adelaire, la famille Adelaire d'Etoitou Toulon qui était peut-être aussi des gens très, très aussi, enfin, des juifs du midi mais très, très beils. Il travaillait dans la boîte avec son père, ça c'est sûr, il a fait beaucoup de voyageurs qui travaillaient beaucoup avec l'Afrique, qui faisaient des rubans, velours, et à l'époque, j'avais d'ailleurs une collection de cartes au cercle, de timbres, pardon, qui a disparu avec toutes les machins, les colonies, c'était intéressant quand j'étais 7-8 ans, voilà, c'est après la guerre, donc j'étais dans une maison d'enfants après la guerre au Champs-Bans-Soulignons, donc c'était une personne qui s'appelait Tante Soli, elle était protestante et lui, il était juif, c'était le fils de Ramein-Sèche de Saint-Étienne, et j'étais, voilà, je n'ai pas été tendre à la guerre, mais j'étais tout de suite en 47-48, je passais les vacances là-bas, c'était un ensemble d'enfants, j'étais, j'adorais le chambon de Ramein-Soulignons. Mes chers amis, souvenez-vous, dans votre vie ardente et fière, de tous ceux qui dorment sous la terre, de tous ceux qui sont morts pour nous. Justement, avec des réseaux, heureusement, des réseaux qui cachaient, encore bien, pour venir, donc la femme de David, qui a été grand rabat par la suite, donc elle, elle a été carrément cachée chez les sœurs, dans un couvent. Donc, voilà, il y avait beaucoup de, non, il y avait quand même beaucoup de, des amitiés, même déjà aussi en 42, tous les enfants qui ont été sauvés à Bénitieux. Mes chers amis, souvenez-vous, dans votre vie ardente et fière, de tous ceux qui dorment sous la terre, de tous ceux qui sont morts pour nous. Alors, il s'agit de Gabriel Curis, en religion parce qu'il est trappiste à Villers-les-Dombes, à la Trappe des Dombes, et il s'appelait à ce moment-là le Père Bernard. Et le Père Bernard, donc, il est né en 1903 à Lyon, c'est mon grand-oncle, il a été militaire pendant les Gades 40, il était déjà moine à ce moment-là, il a été libéré en 40 par l'armée d'armistice, il est retourné donc à la Trappe, et au moment elle est faite, les armées françaises, enfin, une compagnie ou je ne sais pas quoi exactement, de l'armée française est passée par la Trappe des Dombes et a demandé de l'aide pour brûler des documents et pour cacher du matériel. Et donc, il a caché du matériel dans les locaux de la Trappe des Dombes, un peu partout, et c'était des camions, c'était des chars, c'était de l'essence, c'était des armes, voilà. Pour cacher des choses aussi encombrantes, il fallait qu'il y ait tout un réseau, non ? C'était avec les moines qu'il a fait ça, dans les locaux, sous les balles de paille, ils ont dû creuser des tranchées, ils ont des réservoirs qu'ils ont remplis d'essence, qui n'étaient pas censés être des réservoirs d'essence. Ils étaient combien, en fait, derrière lui ou avec lui ? Eh bien, ils n'étaient pas nombreux parce qu'en fait, une fois qu'il a été déporté et qu'il est mort, on a retrouvé tardivement des choses qui avaient été cachées, ce qui veut dire que tout le monde dans la Trappe n'était pas au courant. Je pense qu'effectivement, il a été aidé par... Mais il était un peu... Il était très habile de ses mains, il savait faire beaucoup de choses, donc il était un peu l'organisateur des transformations de la Trappe, et il a dû réussir avec peu de monde, peut-être avec l'armée quand elle était encore là, la nuit où ils sont passés là, peut-être qu'il a eu cette aide-là, déjà. Je ne peux pas vous en dire plus. Il faisait aussi de la résistance par ailleurs en faisant faire des faux papiers, en recevant beaucoup. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui venaient en retraite à ce moment-là, à la Trappe des Dombes. C'est-à-dire, c'était tous des résistants, des gens qu'il fallait planquer, des juifs qu'il fallait cacher pendant un temps, etc. Donc la consigne, c'était, vous demandez le père Bernard en arrivant à la Trappe. Et donc, ces gens étaient censés faire une retraite religieuse, voilà. Et pendant ce temps, on leur fabriquait les faux papiers, on les aidait à partir différemment. Et il avait quel âge ? Alors, il avait 37 ans. Il aidait aussi le maquis. Il leur avait donné une fourgonnette qu'ils appelaient, eux, la maquisette, qui leur permettait de transporter du matériel plus rapidement, de récupérer des vivres, etc. C'était le maquis de quel âme ? Le maquis des Dombes, le maquis de l'un. Et la Trappe des Dombes, elle se situe ? La Trappe des Dombes, elle se situe à Vélard-les-Dombes, qui est connue pour le parc des oiseaux. Le lieu dit, c'est Le Plantet, exactement. Mais c'est sur le village des Dombes. Donc, ils ont été dénoncés, forcément. C'est pas parti ? Si, je crois que, ils ont su par qui ? Et notamment, cette personne a été trucidée par le maquis, un jour, et ça n'a pas rangé les choses, évidemment. La Gestapo est venue plusieurs fois faire des sondages à la Trappe des Dombes. Ils ont fini par récupérer du matériel. Ils ont arrêté une première fois le Père Bernard et un certain nombre, deux ou trois autres moines qui ont été libérés, tous. Et puis, le 8 décembre 1943, ils sont arrivés à la Trappe. Et pendant que le Père Bernard disait sa messe, ils sont rentrés dans l'église. Ils ont quand même attendu la fin de la messe. Ils l'ont suivi à la sacristie en lui disant « On vous emmène. » il était habillé pour la messe, c'est-à-dire en tenue religieuse. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Ils l'ont rechangé, ils l'ont emmené en appui civil. voilà. Donc, ils l'ont emmené à Montluc. Il a été plusieurs fois emmené à Berthelot, d'où il revenait sur un brancard. Et il était au réfectoire, la pièce qu'on appelait le réfectoire à Montluc, donc avec une centaine d'autres personnes. Là, il encourageait, quand il revenait, il encourageait les gens en leur disant « Il faut garder l'espoir. » Il souriait. Pendant qu'il était interrogé, il arrivait de dire « Vous pouvez y aller, je crois à la résurrection. » Et donc, il a été seulement amoché. Et voilà. Et puis, il a été déporté. Comme il savait faire de la soudure autogène, il a été employé dans les usines pour l'aviation. Et puis, bon, il s'est affaibli. Dysentrie, etc. Il a été envoyé à Bergen-Belsen, et il est mort en 1944. Là-bas. Voilà. C'était le jeune frère de ma grand-mère. La grand-mère avait 15 ans de plus que lui. Donc, c'était le petit frère à ce moment-là. Ils étaient sept enfants. La famille catholique, c'est-à-dire ? Oui, tout à fait. En fait, la dernière fois que ma mère l'a vue, donc c'était son oncle, c'était en 1943, le 8 octobre 1943, le jour de son mariage. à ma mère. Donc, il y avait une différence. Ils étaient proches, finalement, puisqu'elle était déjà adulte quand il est mort. et donc, elle nous a toujours parlé de lui. On a toujours été au courant de ce qui s'était passé. Sur le dernier bulletin de l'association de l'escapée de Montluc, il a été demandé à un certain nombre de familles de faire un texte sur leur biographie sur la personne avec qui ils étaient en lien parmi les internés à Montluc. Voilà. Donc, avec ma soeur, on a recherché les documents qu'on pouvait avoir et on a fait ce travail, effectivement, qui est paru sur le dernier bulletin. Mes chers amis, souvenez-vous dans votre vie ardente et fière de tous ceux qui dorment sous la terre de tous ceux qui sont morts pour nous. Il a eu la Légion d'honneur. La Trappe des Dombes a eu la Légion d'honneur, ce qui est exceptionnel. Il y a eu très peu de collectivités qui ont eu la Légion d'honneur. Donc, pour le travail de résistance qu'ils ont fait, il y a eu quand même un certain nombre de livres qui ont retracé l'histoire de la Trappe à ce moment-là, soit par des religieux, évidemment, soit par des communautés de l'Ain aussi, puisque ça a été quand même une personne importante, justement, dans la résistance de l'Ain. Mes chers amis, souvenez-vous dans votre vie ardente et fière de tous ceux qui dorment sous la terre, de tous ceux qui sont morts pour nous. On me dit, oui, les Juifs, ils sont lusés conduire à l'abattoir comme des comme des agneaux ou des trucs comme ça, non ? Il y a beaucoup, beaucoup. Le deuxième, enfin, le demi-frère de mon père, René Sommet, qui s'était amouraché d'une fille, une certaine qui m'ont, mais je vous dis avec, je n'ai pas sûr exactement le nom que ça. Il la rejoint donc à Marsdenet. Il s'est donc entré dans le maquis et tout, donc ils étaient assez nombreux, donc il y a des couleurs. Et cette fille était à la solde des Allemands, comment, pourquoi, comment, et a vendu tout le réseau. Je vous dis, donc il devait même se marier un peu parce que j'ai vu encore des papiers où mon oncle réclamait sa part disant de la maison sommaire, il va y avoir tant que X actions, je ne sais pas, je suis trop petit pour la, c'est pas le savoir, mais je l'ai vu pour se marier avec cette fille qui l'a donnée en ce moment lui et tout le réseau. Donc il est effectivement également pour la France en juillet 1944. Est-ce qu'il avait un autre nom ? J'en sais rien, un peu, tu vas, peut-être s'appelait Sommier aussi, je ne sais pas. Il devait quand même avant de descendre à Barcenet qu'il avait encore des contacts avec la famille. Moi je suis trop petit donc, pareil, je vois vaguement ça plus, je vois, j'ai dû le voir une ou deux fois mais c'est tout. Après il est parti parce que j'ai vu un courrier du maire de Barcenet qui dit voilà adressé à monsieur, moi je suis toujours appelé Lucien, moi j'ai toujours appelé Lucien Sommère mais il est fou il marque Marc Sommère mais peut-être il va avoir un deuxième prénom et j'ai encore un courrier du maire de Barcenet informant du décès de votre fils mon beau père ma mère est un remarié mon père qui s'appelait Henri Eichner qui était d'un autrichien qui est né en 1900 et qui est décédé dans les années 77 je crois si ma mémoire est bonne et bien il est passé par Montluc ici et il est parti avec le convoi 77 du 31 juillet 1944 dans ce même convoi il y avait entre autres Claude Bloch et Claude Bloch avait 15 ans quand il a été déporté donc il faut s'imaginer quand même 15 ans c'est jeune et il a fait Auschwitz et il a fait d'autres camps dans ce qui concerne mon beau père qui malheureusement il n'en parlait pas trop il ne nous parlait pas de cette période quand il est revenu par la suite bon il a dû faire plusieurs métiers il était bouché donc il était je crois déjà bouché en Autriche donc là-dessus il a perdu sa femme qui est morte dans les camps il avait plusieurs femmes c'était un homme à femme mais bon il a eu cousé ma mère aussi par la suite bon il a eu la première femme parce qu'il était de Vienne c'était un Viennois lui il a eu la chance de s'en sortir il avait deux enfants qui avaient été protégés par exemple au niveau mémoire il avait témoigné il avait témoigné mais le problème il a témoigné en 74 ans et le problème c'est qu'il a eu sa soeur des cassettes et je n'ai jamais retrouvé sa cassette alors ma demi-sœur donc qui est maintenant on est très elle n'a pas l'entrée c'est pas ça s'est éperdue quand je ne sais pas c'est dommage mais là il avait témoigné ça c'est sûr qu'il avait enregistré bien avant tant que son voisin Benjamin Einstein il ne s'était pas encore posé par des milles il voulait témoigner il a été frappé il était devenu le bossu tellement il avait ce qui était dans les camps même il s'en est sorti il a certainement à voir un peu plus comment son parcours quel camp il a fait pourquoi il est revenu le bossu des choses comme ça il a été certainement torturé ça c'est sûr voilà mais il s'en est sorti et voilà donc je vous ai dit donc il était après boucher et c'était un gars avec tous les défauts qu'il avait de couvrant de jupon c'est que alors vous savez que dans je les juifs il ne mange qu'une partie de la viande enfin de la bête je veux dire de la bête parce que à cause des nerfs qu'il faut pas alors c'est d'être le meilleur morceau on dit qu'on appelle c'est les goyles enfin c'est les c'est les sauvages et lui il était tellement fort en achat qu'il y avait au moins 8 ou 10 bouchées différentes il allait acheter les bêtes et ça je me rappelle parce que j'étais on avait 16 ans à l'époque je l'avais suivi il y avait encore l'abattoir enfin disons le marché aux vestiaux qui est devenu maintenant le centre de musique et là-bas tu vois il y avait la haltonie-garnie et là il avait alors lui il achetait que des limousines la limousine c'est les bêtes c'est un petit peu c'est de marron il y a le malin et après il faut qu'il y avait acheté pour les autres aussi il m'a dit vous ai confié il savait en voyant tel limousine je veux dire à 1 ou 2 kilos près qu'est-ce que cette bête allait donner une fois des os et il se trompait rarement c'était encore à l'époque moi je le vois très bien il y avait 100 ciseaux il y a l'entend qui faisait il marqué ses initiales sur les bêtes top 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 il voyait alors le maquillon les maquillons pas d'argent tapé dans la main c'était ah oui c'était c'est plus âge j'ai déjà mais c'est 15-16 ans mais c'est un truc c'était incroyable ça doit se faire encore maintenant je ne sais pas alors en réagir lui il récupérait ses avantes tous les avantes top 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 et tout qui cuisse c'est les bouchées qui le prenait les milliers en morceaux et en ayant des belles bêtes un truc qui me revient comme ça parce que ce qui se retrouve c'est un beau père où j'ai mis vraiment pas du tout c'était pas du tout mon beau père lui n'a pas témoigné parce qu'il est mort dans les années 70 et à côté de lui juste puisqu'il avait une boucherie rue Servian en 64 rue Servian donc juste maintenant il y a le palais de justice à Lyon et à côté il y avait une boutique qui vendait des produits un petit peu des pays de lait c'est à dire les concorduchons des trucs comme ça et c'était Benjamin Einstein il m'a jamais moi je l'ai connu j'avais 16-17 ans il n'en parlait pas il n'a jamais parlé et Benjamin Einstein et toute sa famille morte lui il était en Pologne on est bien d'accord mais après il a connu sur Lyon après la guerre il a fait aussi plusieurs camps lui il avait fait toute la période de la guerre en Pologne et il est rescapé c'est très rare oui voilà non mais c'était très rare donc il s'est retrouvé donc je ne sais pas exactement mais bon je l'ai bien connu puisque j'ai fait partie à un bon moment donc de la mécanique à l'au-juice du Rhô où je ne faisais pas le drapeau je ne peux plus le faire parce que j'ai des petits problèmes de santé au niveau des épaules je pense aussi que c'est plus après bien après les années 90 que je me suis mis à des bords pour la mécanique à l'au-juice parce que je connaissais Benjamin qui m'a éclat relancé on ne s'est pas on a dû se revoir dans une soirée dans un truc comme ça je l'ai fait et lui-même ça faisait il s'y était il y avait il y avait une autre président avant il y avait une autre je ne sais pas si il y avait Simone Lagrange qui est connu qui a témoigné qui est décédé il y a quelques années qui a témoigné au procès de l'arbit qui était d'abord après il y a dû avoir un autre président je crois que c'est Hamas et puis après il y a eu Benjamin qui a vraiment boosté parce qu'il avait une force de la nature j'ai partagé avec l'amitié on a fait ils ont fait 19 voyages à l'au-juice moi j'en ai fait 18 on accompagnait les élèves on aimait bien surtout des élèves on va dire de classe un petit peu de vilicieux on l'a montré parce qu'ils avaient et ça dans les années 80-90 ah oui je l'ai fait je l'ai fait encore jusqu'à il y a 4-5 ans il y a plus jusqu'à 4-5 ans c'est vrai que Benjamin aussi a commencé à témoigner à Benjamin Rensax à cette période-là ? ah oui tout au point à partir du procès-bas il a été témoigné dans les écoles il avait beaucoup à dire aussi et puis c'était une forte il est mort il y a 2 ans c'était une forte case et comme Claude Bloch il a 96 ans 97 ans il est en 1928 on s'est maintenu on a très peu et ce déclenchement où il y a eu un phénomène où on a commencé du coup on en a beaucoup parlé et là ils ont dit moi au fait c'est pour ça que maintenant nous on recherche le but de l'Association des Vescappés de Montluc c'est de retrouver encore des parce que les gens ont dit ah bah oui c'est vrai j'ai eu un nom qui est passé ce qui nous manque on trouve des noms on a trouvé avec Jeun et Annette on trouve pas mal de choses aussi avec Clarsfeld qui a fait un travail extraordinaire aussi sur la Shoah il y a d'autres d'autres sites aussi mais là c'est les photos parce qu'à l'époque il n'y avait pas de vraiment il n'y avait pas de smartphone il n'y avait pas de truc et c'est ça qui nous manque sur les j'ai dit à peu près qu'il y en ait passé 10 000 entre les raflés les résistants entre janvier 43 c'est important janvier 43 c'est le début de la Gestapo c'était avant la prison de Montluc était prison de Vichy 10 janvier 43 la Gestapo avait déjà pris moitié de la prison à partir de février 44 c'est devenu prison de Gestapo complète c'est là que ça a commencé vraiment parce que ceux de Vichy ceux qui sont enfin la prison de Vichy ils sont passés aussi mais il y avait moins voilà il n'y avait pas tellement de déportations il y en a eu en 42 il y en a quand même eu alors des enfants de Vénith mais c'était moins moins conséquent et ce dont vous arrivez à trouver les noms à travers votre à travers vous avez un petit peu leur parcours un petit peu non pas par contre nous ce qu'on a retrouvé des noms c'est que des fois il y a des témoignages un tel disait dans cette cellule j'avais un tel un tel alors des fois il y a le prénom alors quand il n'y a pas le prénom c'est et on y arrive et surtout avec Gené Annette on y arrive un petit peu et on n'a pas fini on ne sait pas si on arrivera à nous dix mille mais le but final qui avait été prévu soi-disant pour les 80 ans de la libération de la prison on ne sait c'est vite passé dans deux ans on va éditer un livre avec tous les noms qu'on a déjà bien sûr reconnus qu'on a bien sur les morts à Montluc aussi parce que là ça on va le faire début d'année en janvier 43 moment de la gestapo et le moment aussi où le général Delade de Tassini était prisonnier à Montluc et au moment de la prise parvers la gestapo on l'a envoyé à la prison de Saint-Joseph à Lyon c'est en même temps et Delade de Tassini a été un président d'honneur de la RM puisque comme je vous disais tout à l'heure en vous montrant un petit peu le prospectus qu'on a vous voyez un petit peu voilà cette plaque a été déjà a été mise on va la voir de plus près tout à l'heure elle a été mise tout de suite en 45 donc ils sont partis là et après le but c'était tout le monde de se retrouver encore dès décembre alors oui après ce qui avait été prévu mais ça ne se fera pas malheureusement c'était comme à Paris comme à Yad Vachem c'est de graver les noms sur la pierre sur la prison mon luc sur les murs mais les murs sont tellement en mauvais état que c'est impossible de faire alors je pense que s'il y a un budget on ne sait pas parce que c'est l'ONAC maintenant c'est l'armée qui donne un peu les sous mais on se dirige un petit peu comme il y a au Quai Branly où il y aura un défilement des noms pour beaucoup ils n'ont pas de ces cultures il faut leur retrouver quelque chose mais pour certains vous avez rassemblé des données pour savoir ah oui pour certains on a des tout petits dossiers pour d'autres on a des très gros dossiers oui c'est ça vous faites des recherches aussi sur qui c'était parce qu'après il y a Caen à Caen il y a aussi beaucoup de c'est énorme et à Caen et à côté de Paris aussi donc on peut avoir encore des documents qui tout mais des fois c'est faux même sur carcel des fois c'est faux on voit des fois carcel décédé donc de vol mais c'est normal et au niveau de votre par exemple des rescapés de Montluc vous êtes combien au niveau des rescapés de Montluc qui sont encore vivants ils ont pu être libérés après on a André Gaillard qui est une autre vice-présidente aussi elle s'occupe des rappelés parce qu'elle a été rappelée avec sa mère je pense que c'est la plus jeune qui est passée à Montluc pendant un mois elle avait 8 ans elle est de 1935 donc voilà elle a des problèmes à marcher mais voilà elle a encore bien elle a encore bien sa tête ça c'est sûr bon au niveau maintenant des résistants Pernault qui était notre son père était un grand résistant il est décédé il y a 2-3 mois et maintenant c'est remplacé par un Parisien qui s'appelle l'amiral Lausier l'amiral Lausier qui a eu aussi donc sa famille qui est passée à Montluc l'amiral Lausier est une personne très très sympa qui a été en même temps préfet maritime et vice-amiral voilà donc qui représente à l'amiral et moi humblement je représente l'isput il fallait avoir 3 minutes président et puis Bruno Clermoselle nous coiffe tout ça Bruno c'est un gars qui a passé des années des années à écrire des livres et il fait des recherches incroyables il continue et quand vous dites vous représentez des juifs comme tel qu'on aurait représenté les juifs c'est la mémoire juive c'est plutôt cette disons c'est la mémoire juive voilà quand vous à la fois que ce soit les réunions vous avez plutôt disons ce prisme là par rapport voilà par rapport mais je m'occupe de tout mais là effectivement si vous voulez il n'y avait pas à représenter ça mes chers amis souvenez-vous dans votre vie ardente et fière de tous ceux qui dorment sous la terre de tous ceux qui sont morts pour nous pour moi c'était important de faire partie de l'ARM j'étais déjà dans la mécanologie mais l'ARM pour moi puisque je disais tout à l'heure c'est toutes les mémoires et quand on se pense que dans les cellules que peut-être que tout le monde a déjà visité mais c'est important mais on ne peut plus malheureusement faire des cellules au nom de chacun et maintenant on recherche plutôt de faire des cellules communes avec des gens qui ont plus ou moins fréquenté la même cellule voilà donc c'est important de voir cette mémoire et c'était aussi maintenant on remarque depuis que la Covid termine que de plus en plus de collégiens viennent à Moli ils vont aux yeux parce que les yeux c'est plutôt on va dire les CM2 CM1, CM2 et les collégiens ça va des classes de 3ème jusqu'en terminale et puis d'autres et des gens qui viennent quand même du monde entier et lors des journées du patrimoine c'est vraiment super de voir un petit peu tout le monde qui vient ah on va dire ben oui j'ai eu un ange et ce qui nous manque encore on a besoin on a vraiment besoin de retrouver par l'intermédiaire de petits fils d'ongles ah mais oui j'ai eu telle et telle personne qui est passée à mon lieu dans cette période je ne parle pas de la période postérieure à la guerre mais dans cette période de janvier 43 au 24 août j'insiste sur le 24 août parce que Lyon n'a été libéré que le 3 septembre ils ont pu être libérés mais que Lyon n'était absolument pas libéré et qu'il y a eu malheureusement beaucoup beaucoup de décès même après encore même après le 3 septembre ça c'est sûr c'est sûr le but de nous c'est de continuer cette mémoire et on fait aussi alors on fait aussi pour les collèges un prix ce qu'on appelle les prix ARM destinés plutôt au troisième en place de troisième le collège public privé du Rhône de l'Ain et on leur donne trois sujets toujours un reflet quand ils sont réjus ils pouvaient travailler dessus et après ils font du monde presque mes certains avril j'étais en tête un collège collège Poulets-du-Berre de Vinicius où à 95% ce sont que des enfants d'immigrés ils ont fait un travail extraordinaire un autre collège aussi c'était un collège collect surprise s'il m'intéresse s'adresser à cette jeunesse il est gré qu'on a des fois formaté et quand on les s'amène combien de fois quand je sais 18 voyager au Chil quand ils voient sur place quand ils voient les barraques quand ils voient les tric quand ils voient le mur des gants ils changent ah 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 oui mais oui on mélange malheureusement le sionisme et la joie stressement ça c'est ça c'est malheureux mais bon c'est comme ça c'est un petit peu la politique c'est la famille mais c'est un théorique qui est devenu un antisionisme alors on ne peut pas comprendre il y a plusieurs mémoires moi je n'ai pas mais moi j'étais surtout intéressé quand c'est des élèves un petit peu disons de toute un peu de nationalité et franchement vous serez étonné j'ai même un écrit qui a été l'élève je crois que c'était un syrien il a demandé à faire la page en arabe alors on a rajouté dans le livre parce que ces livres sont édités à la BNF j'ai oublié de vous dire donc c'est à dire que dans 200 ans mais encore ils seront encore là voilà un petit peu ce qu'on fait ce qu'on veut un petit peu pour quand je demandais à des gens vous connaissez la prison oui non mais on ne t'en dit pas les gens qui ne sont pas qui ne sont pas malheureusement on est moins suivi c'est ça le problème c'est que bien sûr ils ont plein d'autres choses aussi à faire les enseignants je ne veux pas dire que les enseignants de maintenant ce n'est pas les enseignants d'hier ce n'est pas la faute vraiment ils ont changé la formule avant c'était l'inspecteur d'académie on lui soumettait notre projet de prix de chaque année il donnait son aval et après lui-même envoyait à tous les collèges du Rhône de l'art enfin des dépendants de sa juridiction ils ont changé un peu la méthode c'est le rectorat qui s'en occupe et ils ont mis un service à part je ne vais pas dire que la mémoire n'y est plus mais la mémoire elle est noyée maintenant entre la danse le théâtre la boxe et j'en passe c'est des meilleurs je n'ai plus là je n'ai plus de bord de mémoire donc on évoquait vraiment c'est vraiment dommage je l'ai vu j'ai alerté mais bon on en est là mais les inspecteurs d'académie on leur a enlevé cette job enfin je me dis c'était dommage alors bien sûr que c'est intéressant de faire du théâtre de faire des boxe de faire des trucs mais la mémoire aussi je pense qu'elle a si demain on ne comprend plus de mémoire il n'y aura plus rien alors là on va dire que les éducationnistes ils vont reprendre du poivre de l'Ovette c'est tout ce que je vous dis je suis venu beaucoup plus tard à l'ARF j'assistais aux cérémonies de chaque fois du 24 août et je venais avec le drapeau de la mécan j'ai vraiment fait partie je me suis impliqué alors que la mécanique c'était vraiment et puis Benjamin il était comme le polonais et il y avait un petit peu une bisbille entre Jean Lévy qui était le représentant de Serge Carcel sur le rond et ils ont fait le mur des noms au cimetière juive de la bouche il n'y a pas longtemps il y a comme à Paris il y a à peu près 6 000 noms pas tous de monuments de tous ceux qui sont passés dans la période 42 donc c'était pas encore c'était en provisie il y a 24 août de 44 alors plus ils voulaient qu'un monument la Shoah qui va se faire peut-être par la suite parce qu'il y a un endroit bon je pensais que ceux du rond ils en droits aussi dans la région ronale ils avaient le droit et après j'ai abandonné dans le cas de suite pour rester complètement maintenant je suis passé à la rime parce que j'ai trouvé que moi c'était bien de parler toutes les mémoires des raflés des résistants et j'ai trouvé que pour moi toutes les mémoires c'était mieux qu'une mémoire c'est assez bon mon frère je pense mes chers amis souvenez-vous dans votre vie ardente et fière de tous ceux qui dorment sous la terre de tous ceux qui sont morts pour nous pour moi c'est toutes les mémoires que ce soit un raflé que ce soit un résistant que ce soit un juif résistant parce qu'il y a aussi beaucoup de juifs résistants il ne faut pas oublier que même à Villeurbanne les moïs ont vraiment fait beaucoup d'actes de résistance ce qui n'empêchait pas d'autres aussi de faire de résistance les IEF ils ont les éclaireurs aussi les éclaireurs israélites de France ont fait beaucoup de résistance quand si un jour vous avez l'occasion d'aller au cimetière juif on prend énormément de thon certaines bien entretenues mais d'autres malheureusement c'est le cas un petit peu je pense de tous les cimetières anciens puisque le cimetière juif de la mouche il a été créé bien avant celui de Loyas je crois dans les années 1860 1870 alors il y a des temps très anciens et vraiment j'ai pu avoir en fonction des responsables justement du cimetière israélique qui m'a donné la liste avec les emplacements de toutes ces victimes juives enterrées sans pas toutes étaient enterrées à mon lieu car c'est sûr ceux qui sont morts aussi qui venaient qui venaient de Montluc mais qui sont morts à Bertelot parce que je n'en ai pas parlé d'à l'âme du Bertelot à l'âme du Bertelot il y a eu beaucoup un soi-disant qui s'était évadé c'était des drôles même le préfet de l'époque Angélie qui n'était pourtant pas du tout un antisémite notoire il n'a pas gobé cette histoire il s'est voulu s'évader en intérêt ils n'ont jamais voulu s'évader mais il y a malheureusement donc ces morts qui ne sont pas forcément qui ont pu être enterrés à la guillotière ou d'autres qui ont été enterrés au cimetière de Bron et puis voilà et puis d'autres qui avaient des familles qui sont dans la région parisienne avec les corps ont été du moins ce qu'il en restait a été transporté mais c'est intéressant de voir ces plaques de mémoire avec un cimetière juif j'y vais pas souvent mais j'y vais au moins une fois par an parce qu'ils font une cérémonie sur disons avant leur juif ils appellent ça le Rochachana le jour de l'an et là ils font une prière des morts là il y a le préfet il y a plein de choses qui viennent ils essayent de visiter le maximum de tombes d'anciens déportés mais vraiment par contre j'insiste alors je ne sais pas parce que le souvenir français en principe entretient des tombes c'est quand il y a plus de c'est le cas d'ailleurs au fond du cimetière je l'ai vu quand j'étais à ma période de porte-drapeau j'ai pu le faire en l'orient-l'arche ce cimetière et il y a des tombes qui ont été restaurées effectivement mais plutôt des soldats de la guerre 14-18 pour le moment alors il faut espérer qu'un jour ils seront les moyens de restaurer cette tombe parce que quand même ça fait 80 ans le temps passe le temps l'usure du temps tout ça la poussière il ne faut pas oublier qu'aussi à côté il y avait un dépôt de chemin de fer donc il y avait encore la poussière encore quand il y avait encore les locomotives à vapeur donc on se déposait sur les alors ce qui fait ce qui donne des fois à l'avoir un petit peu pas très pas très joyeux mes chers amis souvenez-vous dans votre vie ardente et fière de tous ceux qui dorment sous la terre de tous ceux qui sont morts pour nous ceux de la génération enfin ma génération on n'a pas on ne s'est pas engagé par quelques-uns on ne nous a pas demandé c'est où où tu vas les contagiens où tu vas si tu ne vas pas tu es trop tôt dans tout c'était vrai c'est parce que ma part j'ai fait 28 mois en Algérie j'ai touché en Algérie mais je n'ai pas demandé beaucoup mes collègues ont fait au moins 8 ou 10 mois en France tandis que moi j'avais été nommé dans les tirs ailleurs algériens et j'ai fait mes classes en Algérie à Bogart à côté de Bogary après Blilotte j'ai montré dehors on était commandé par des harkis je me dis à peine qu'ils savaient les harkis un gars qui avait des lunettes il m'appelait à tes trois-quêtes oeufs il était comme ça il était tout comme ça mais c'était ah oui donc au niveau encadrement des harkis c'était des harkis dans le régime on est mais c'était un régime anti-régime j'avais au premier RT1 à Bogart et en fait pour les régimes les régimes anti-régime algériens justement comment ça se fait que vous vous y étiez parce qu'il n'y avait plus d'eux parce que la plupart il y avait les français je ne sais pas plus comment disaient les français les français de Souches les français de Souches nord-africaine à ce moment là dans ces tirs ailleurs algériens les trois-quarts ils partaient pour rejoindre les palènes ah oui c'était faute de combattants donc on remplaçait mais dur 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 on était presque à Bogart pas loin du désert on était déjà mais il n'y avait pas d'eau moi je me dis à l'époque je n'ai pas j'ai vu vous-même vous envoyez des photos on avait des beaux-cheveux à l'époque bon j'avais le crâne-bras assez ça m'avait marqué c'est comme ça c'était une sale période la première année qui était difficile on nous envoyait on ne savait même pas tenir en physique trois semaines après on était déjà en opération du côté de guerre d'arrière où l'armée a bombardé en Alpane et ça c'est ça et ça vous saliez ou on le voyait oui on le voyait on le voyait c'est-à-dire qu'on voyait le feu non non mais même par la suite j'ai des copains qui ont vraiment souffert sur des pitons j'ai eu la chance de ne pas être dans des pitons des pitons c'est-à-dire moi j'ai gardé dans des pitons en montagne sur des trucs isolés ou alors vraiment ils étaient après deux trois barbelés qui les protégeaient des rebelles qui pouvaient venir les tuer dans la nuit ça c'est sûr deuxième année j'ai eu la chance de me retrouver à Oron alors c'est plus loin ça c'est à Oron c'est la deuxième année parce que ceux qui venaient de France moi je ne voulais pas faire le peloton je suis fini sergeur mais je suis fini sergeur trois mois avant l'acquis alors que ceux qui venaient de France ils étaient déjà sergeurs alors mais aussi en s'en on touchait un peu plus j'ai vu pas de près mais j'entendais effectivement j'entendais je ne veux pas dire mais j'entendais des bruits de cris de patrouille j'ai entendu de la torture mais nous je voyais c'était des combattants c'était pas de là c'était encore des arabes mais il n'était que les enfants et les femmes devant j'ai des photos enfin je les retrouve j'ai des trois photos que j'ai vu des papes on les voyait avec leur drapeau derrière les hommes mais nous on n'avait pas le retiré on avait des munitions mais qui étaient dans un cerf sachet et par contre ils nous avaient jamais dit qu'on pouvait pas se servir de la crosse des fusils on s'en est servi mais bon et c'était vraiment parce que t'es d'ailleurs à Orange c'était du combat de rue vraiment c'était des petites maisons comme ça là on aurait pu se faire des inguets mais là on a commencé vraiment à ce qu'on appelle à faire le combat de rue ça c'est certain que ça n'existait pas trop en 60 ans ils mettaient les femmes et les enfants et ils étaient derrière avec leur drapeau comme un achat que les études les you you ils n'iraient pas derrière non non mais j'en suis dans l'ancé des pieds on s'est déplacé déjà mais c'est tout voilà bien je veux pas dire moi j'ai vu moi personnellement je n'ai pas vu j'ai entendu dans un autre côté que ça la toffe m'entendez c'est pas même s'il a aimé des murs mais qu'est-ce qu'il s'était est-ce que c'était la ggm c'était la torture là mais d'autres n'ont voulue c'est pas dénié qu'il y a eu la torture en Algérie c'est sûr mais c'est des deux côtés c'est des deux côtés parce que j'ai connu ma femme à Lyon mais ma femme était personnel civile mais elle était majeure à Constantin donc elle était bien au courant très près de tout ce qui est elle a vu des photos de des tortures quoi oui non mais tant qu'eux aussi des arabes des deux côtés non non mais voilà devant et d'entrée il sortait des enfants il y a eu malheureusement des deux côtés c'était pas il sortait des enfants des femmes enceintes ça l'a vu elle a vu des photos donc ça c'est pas alors bien sûr les enfants elle a été un petit peu bon ils sont rentrés de vous l'aurait promis mais bon c'est comme ça c'est la politique je suis mangué le poste c'est vrai et là j'ai été par la suite donc ce qu'on appelle au deuxième la base de transit où tous les militaires passaient et moi j'étais détaché à l'aéroport civil à la Seigneur donc c'est un aéroport de Rome au début c'était un vieil aéroport encore en Rome après ils avaient fait quelque chose de magnifique je sais pas ce qu'il est tenu par la suite mais qui était j'avais une petite copine qui était même son elle était une cabine qui était une cabine une copine mais qui travaillait là-bas comme hôtesse d'accueil et son père était commissaire de police mais là j'avais j'étais pas à la caserne mais par contre j'attendais tous les soirs la carrière qui venait de Paris des fois elle avait du retard pourquoi pour ah ben voilà pour voir s'il y avait des militaires pour les remmener à la base j'avais une camionnette et j'en avais mais je ne savais pas j'étais bien on était horreur à la caserne c'est ça en fait sur les 18 mois il y a eu ça a été un tiers un tiers très dur à Bulgarie oui oui parce qu'il y avait aussi donc à part à part ces les archis il y avait des anciens il y avait la Légion ils sont certainement parmi les Légions puisqu'après une fois qu'ils sont légionnaires on ne leur demande pas ce qu'ils ont fait avant je pense qu'ils avaient des noms très 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 germaniques et un mois et un mois un mois un mois c'est pour ça qu'ils me disent là j'ai un peu senti l'antisémitisme comme par hasard il y avait des allemands de la Légion qui étaient peut-être là entre 40 et 47 je ne sais pas ce qu'ils avaient fait on ne sait pas ça c'est le truc la Légion mais par contre au niveau courbain ils étaient des gars quand il y avait la Légion de l'homme je veux dire on risquait pas grand chose on n'était pas en première ligne il n'y a pas des termes de c'est alors qu'à Oran quand j'ai fait mon truc de sergent ce n'était pas en face de nous ce n'était pas le FNN c'était le RIS et là c'était vraiment quand au début il y avait un gendarmerie enfin la gendarmerie mobile un CRS 45 je me rappelle très bien il était là-bas il y avait un autre truc quand les gens étaient machinés il y avait un troisième rang c'était l'armée j'ai malheureusement des copains qui ont dégusté oh ils n'avaient pas tellement d'armes vous ne connaissez pas l'Algérie vous ne connaissez pas d'armes vous n'avez jamais été en Algérie si alors Oran c'était une très belle ville il y avait un très bel opéra il y avait une place d'art et il y avait aussi un théâtre de merdure avec une langue c'était une très belle petite table et là quand il y a eu ces machins ils avaient sur cette place je ne sais pas encore nous on était dans une petite rue ils descendaient vers l'hôpital et à côté il y avait des mises en close on est assis trois semaines dans la rue et c'était les les filles qui nous apportaient à manger on a regardé voilà c'était commun il y avait des mises en close il y avait des mises en close pour les soldats des mises en place pour les officiers il y avait même malheureusement ce qu'on appelait les BMC porteurs militaires en campagne et ce n'était pas des blocs fraîches hors sujet et donc je reviens dans le cas Oran il y avait donc des colettes qui faisaient des centralistes avec des carreaux ils ont oublié les carreaux ils ont des enfin des deux ils les lançaient c'est comme un c'est comme un et j'ai deux copains qui avaient la banche ah oui donc je parle par l'orée par l'orée ah oui c'était non non c'était enfin dis-moi ils jetaient quoi des ils jetaient ces carreaux comme ça comme un ah oui comme des ah oui comme un boomerang je ne sais pas ce que vous dire mais c'était très tranchant ah oui donc ah oui moi je pensais que c'était essentiellement des bombes ou du plastique enfin alors peut-être ils allaient aussi des pubs mais là moi ce que j'ai lu c'est des carreaux et de la banche tranchée ça c'est pas c'est certainement des amours et donc spécialement en s'attaquant aux applis là c'était en ben oui parce qu'après il n'y avait plus personne les autres qu'est-ce qui s'est passé les gens dans les CRS il y avait les CRS d'abord il y avait et après les autres gens on était là en maintien de l'autre on dit ça mais bon voilà ça c'est ça bon je pense que j'ai en fait un petit peu ou pas en pied noire en général mais voilà parce que c'était un petit peu vraiment et Orsini les compagnies qui ont fait mais nous pendant quand il y a eu le putsch le général de Saint-Laure je suis continué à aller au repas je n'étais pas tout seul puis on m'entendait c'était marrant enfin marrant le soir je ne sais pas si vous vous avez entendu à l'époque c'était le concert casserol Algérie Française et ça oui vous l'entendiez tous les soirs vous avez l'impression que c'était tous les pieds noirs c'était tous les soirs oui voilà c'est vrai ah oui un petit peu la période de l'armée mais qui ne sais pas j'ai eu la chance et vous avez parce que si votre femme était d'origine elle c'était donc elle c'était vous avez dû en discuter de le gérer souvent oui on était plus à se disputer parce qu'elle était encore plus à le gérer française oui elle elle était encore enfin elle était après elle était quand vous abandonnez votre mais attention ce n'était pas des colons mon beau-père j'ai travaillé au chemin de fer parce que c'était le chemin de fer d'Algérie la seule chose quand il revient en France je pense qu'il a eu une plus belle vie il était déjà pratiquement à la retraite il a eu une plus belle vie en France puisqu'il est en Algérie Constantin ils habitaient vraiment dans un gourbi je veux dire non mais enfin c'était pas c'était des petits oubis je ne sais pas ma femme elle était en sa soeur elle travaillait à l'écho de Constantin il a eu un peu comme ça voilà mais c'était vraiment depuis quand il se revient en France moi je me suis marié en 62 donc il a envoyé par rapport donc il y avait à la fin d'un an et là je les connais à la boucherie de mon beau-père je n'aimais pas ce travail du tout d'ailleurs et parce qu'elles sont souvenirs de l'Algérie donc c'était parce que ça faisait... mais par contre les juifs d'Algérie ils étaient quand même peut-être plus religieux vis-à-vis des plus religieux qu'on appelle les juifs canals c'est-à-dire ceux qui sont plutôt de l'Europe de l'Ouest ou les Alsaciens qui sont beaucoup beaucoup plus lèvres donc oui à la fois qui revendiquaient l'Algérie française à Lyon ça a été un peu c'est vrai que quand il y a eu tous les débarquements des Pieds-Noirs à Lyon ça n'a pas été le cas de la fin parce qu'ils se retrouvent bien à Lyon à Troyes je ne sais pas où et ce fameux duchère à Lyon qui a été construit je crois que c'est pas je ne sais pas si c'était le Gertrardel à l'époque je ne sais pas par qui peu importe et qu'on a donné beaucoup aux familles de Pémois ou aux Catholines enfin Pémois en général alors que les gros colons moi je ne sais pas je n'ai pas été mais j'ai été mes amis qui gardaient devant les gros colons qui ne leur donnaient rien du tout mais c'est ça ils gardaient ces messieurs-là mais c'était une infime partie de la population l'ensemble de la population des Français en Algérie jusqu'en cours prochain ben si on avait eu la chance pour les Juifs avec le décret Crémieux de 1870 ou un truc comme ça dans les années 60 qu'ils se retrouvaient du français qui l'ont perdu en 41 avec Hitler avec Hitler il a récupéré plus tard parce que les Américains étaient déjà 43 il n'y a pas eu un temps et justement alors elle aussi je suppose elle n'était pas très âgée mais la période de Vichy à non à Constantine c'était près de Constantine qu'elle était ? elle était de Constantine elle avait eu l'impression ça l'avait marquée ou alors ça n'avait pas été ou alors ça n'avait pas été ou alors ça n'avait pas été c'était pas non je pense pas qu'il y ait eu trop non à l'époque je sais qu'il s'entendait très bien avec les femmes arabes oui vous voyez il n'est pas arabe les chrétiens bon c'est le pays au sud de Ghanassia et son beau-père c'était Raymond Lévy qui a été tué il faisait que de la chanson arabo-randaloupe oui je ne sais pas oui c'était une autre chose personnellement j'aime pas cette chanson pas cette musique arabo-randaloupe ça c'est du choix c'est un peu trop c'est de la machin on a voté à 90% quand il avait nique De Gaulle c'était pas doule, trois, deux milieux c'était ok après que je pense que dès l'époque déjà De Gaulle savait qu'il voulait abandonner leur jeu ma femme était une rapatrie ma femme était un régénère Constantine bien sûr qu'ils n'avaient pas elle n'avait pas la même on va dire que j'étais à ma jeunesse beaucoup plus à gauche ça c'est sûr maintenant on remet le centre je suis au centre je suis au centre je m'occupe aussi de la FNACA les anciens combattants dans les associations d'anciens combattants la FNACA encore est un on va dire il est la plus grande c'est sûr on est encore malheureusement la biologie elle est là on doit être à peu près 280 000 qui sont encore alors qu'il y a des associations qui représentent trois personnes et 280 000 et par exemple sur le Rhône vous êtes combien ? on est encore 4 000 4 000 et dans les 4 000 on a une cinquantaine de délégations sur le Rhône maintenant il y a les femmes maintenant il y a les vœux et je pense qu'il y a des vœux aussi c'était pas prévu dans les statuts mais bon je pense qu'il va un peu les changer que même au pire une vœu pourra peut-être devenir président d'une délégation malheureusement il y a beaucoup beaucoup de vœux moi chez nous sur cette idée on a une dizaine de vœux et au niveau de l'activité on a des réunions deux trois réunions oui on a des réunions on fait par exemple la Sadié on fait ça depuis 25 ans le Bouddha la Flapia mais c'est une institution à Sadié mais maintenant il faut monter l'istan on est plus à même de le faire donc on s'est associé avec une autre association de plus jeunes anciens commerçants qui s'appelle Terra des Italiens mais ils ont vraiment absolument voulu garder le Bouddha de la FNACA et ça restera le Bouddha de la FNACA donc quand on s'est tous morts ça sera déjà le Bouddha de la FNACA et eux c'est des plus jeunes qui peuvent monter les sors on les aide un petit peu encore puis après ils vont le rendre dans leur propre projet et l'activité de la FNACA donc c'est essentiellement c'est surtout du social c'est-à-dire on a eu le cas social parce que même si on se le s'est dédié au monde on a eu le cas social ça c'est sûr alors peut-être de l'entraide oui l'entraide mais par l'enfant aussi c'est certainement peut-être si on ne peut pas travailler régulièrement raccourcer régulièrement qu'ils n'éclarent pas leur salaire enfin voilà ce qui est touché donc après ils arrivent à une retraite qui est misérable et oui on a secouré plusieurs plusieurs sont décés des anciens non oui est-ce que la moyenne d'âge maintenant si vous voulez le plus jeune il est de 42 oui et le plus âgé il est de 31 c'est les rappelés c'est le côté rappelé au 56 oui donc ça fait une période importante et c'est intéressant parce que justement en fait moi je n'avais pas tellement je me demandais mais c'est quoi leur activité à la FNACA à part les commémorations on va faire un boudin et après on va faire l'Assemblée Générale le 26 novembre on cherche encore un restaurant parce qu'il soit encore abordable avec compte tenu de l'influence avant on arrivait à s'en sortir on va être une quarantaine à peu près encore parce qu'il y a les épouses ou les accompagnes les trucs comme ça qui viennent mais oui maintenant je dis on est arrivé à 30 32 euros j'ai fait le monde est déjà à 2-3 restaurants ça départ à 38 maintenant à plus les voisins on participe cet argent qu'on gagne un petit peu sur le Bouddha ses activités il y en a tous qui font des lotos il y en a qui font des balles mais on n'est plus à même honnêtement ce serait 10 ans en arrière on pourrait en faire mais non on a encore de la pêche dans ma tête moi j'ai 50 ans c'est sûr j'aime la chanson moderne j'aime la chanson oui pour nous dans la chance nous fie des rescapés nous de la résistance amis des fusillés nous suivrons sur la terre votre exemple aux nos frères partis un matin mon Luc pour un affreux destin amis souvenez-vous de tous ceux qui sont mal pour nous qui sont mal qui sont mal qui sont mal